Du haut de ses 47 mètres, l'église de Saint-Georges-des-Gardes était visible à des kilomètres à la ronde et faisait la fierté de la région. Et pourtant, en août 2007, elle disparaissait sous le fracas des grues et des bulldozers. Vous voyez tous ces murs éclater, la toiture qui tombait, les bulldozers, les grues qui enlevaient toutes les pierres. Et ça faisait beaucoup de peine de voir tous ces édifices s'écraser, être démolis en très peu de temps. Béatrice était membre de l'association de défense de l'église. Pour beaucoup de villageois, sa démolition a été vécue comme un électrochoc. Voici aujourd'hui la nouvelle église du village. Ça n'a plus rien à voir. Et ce bâtiment moderne n'est pas du goût de Béatrice. Si je gagne au loto, je fais le vœu de la reconstruire parce que cette église me tient chaud au cœur. Mais ce ne serait pas la même chose. Il n'y aurait pas le vécu. Il n'y aurait pas toute cette histoire. Aussi, ce serait différent. Mais bon, le bâtiment serait là. La destruction de l'église, c'est ce qui risque d'arriver ici aussi, à JT dans le Maine-et-Loire. Le maire souhaite démolir l'édifice jugé dangereux. Il l'a même fermé au public depuis octobre 2007. De quoi faire bondir Alain et Joseph, membres de l'association de sauvegarde de l'église. On ne voit pas grand-chose, mais il n'y a pas de plafond de laissons-vue, c'est... Pour eux, elle est encore en bon état et aurait dû rester ouverte. Tout est calculé pour le dégrader. Ça, c'est un bâtiment. Il ne bougera pas. On n'y fait rien. On le laisse tomber en ruine. Dans 1000 ans, il sera encore là. Moi, mes os me font plus mal, mais bon. À la mairie, le son de cloche est différent. Pour M. le maire, restaurer cette église coûterait beaucoup trop cher. Pour mettre la clé dans la porte de l'église qui est fermée pour raison de sécurité, il faut mettre 3 millions d'euros d'un seul coup. 3 millions d'euros de travaux impossibles pour cette petite commune. En attendant sa probable démolition, l'église restera donc fermée. Quand on dit qu'on est porte dangereuse ou qu'on a posé des clôtures esprits autour pour faire croire qu'elle était dangereuse, alors que la première parole de l'ESPR a bien été de confirmer la nécessité des clôtures tout autour. Ça, c'est agaçant. C'est un peu agaçant. Pas d'accord. Alain et Joseph ont pour preuve les photos prises avant la fermeture de l'église. Ça, c'est la voûte. Il n'y a rien qui bouge. Quand on est novice un peu dans matière de bâtiment, on va se dire que ça a l'air bricolé. Mais non, c'est... Actuellement, il y a des grilles tout autour. Attention, chute de pierre. Pour sécuriser le bâtiment. Pour nous, c'est juste pour faire peur à la population, pour habituer la population, hein, t'es d'accord avec moi ? Pour habituer la population à dire, bah, elle est dangereuse. L'association a engagé différents recours devant le tribunal administratif, avec un seul et unique objectif, que le maire revoie son projet de démolition. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de se lancer dans ce combat. On n'a jamais souhaité la guerre. Ce serait dommage de se dire chrétien et puis de vouloir la guerre. Pourtant, pour Alain et Joseph, il s'agit maintenant de mobiliser les 2500 habitants du village. À coups de tracts envoyés à toute la population. C'est la lettre que vous avez envoyée, là, que... Qu'on a fait distribuer, oui, à toute la commune, oui. Oui, je pense que c'est ça. Oui, oui. La copie ? Oui, bah, c'est la copie aux gestois. Voilà. Les gestois ne sont plus au courant de rien, ou alors les gestois ne sont au courant que de ce que communique la mairie. C'est très facile de dire ce qu'il y a à dire et d'oublier certaines choses. Avec une fréquentation en baisse et donc moins d'argent récolté à la quête, les églises coûtent cher à entretenir pour les communes. En France, plus de 2000 d'entre elles seraient en péril. Pourtant, il existe des solutions pour donner une seconde vie aux édifices. Gaël est designer, il travaille dans un endroit insolite à Nantes, cette ancienne église rénovée. Bonjour, c'est lui. Gaël a acheté cette ancienne chapelle de jésuites il y a 3 ans. Il y a installé son cabinet de design et sur ses clients, l'effet est immédiat. On arrive, on ouvre cette porte et on tombe sur cette chapelle avec ses voûtes extraordinaires. J'ai l'impression que c'est un lieu qui est quand même très zen, très calme, si on s'en rend compte, puisqu'on est quand même assez nombreux là. Il n'y a pas de bruit, les gens travaillent sereinement, dans le calme. Oui, je crois que c'est un lieu qui calme les gens. Toutes les parties de l'église ont été repensées. La nef est devenue un showroom et même la place de l'orgue a trouvé preneur. Donc là-haut, vous avez Stéphane, mon associé, qu'on appelle Dieu, puisqu'il est au-dessus de tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, les vitres aux historiques cohabitent avec l'immeuble design. Gaël n'a pas hésité à se lancer dans cet achat insolite. Il a dépensé 400 000 euros pour acquérir son petit paradis de 200 m² en plein centre de Nantes. Je ne pense pas que ce soit difficile d'acheter une église. Ce qui est difficile pour les gens, c'est de se faire une idée de ce qu'ils peuvent faire de l'église. A Angers, Raphaël a lui aussi racheté une église. Avec un projet encore plus étonnant, il a transformé le lieu en restaurant, car Raphaël est un amoureux de la cuisine et du patrimoine. Si j'ai pris ce type d'édifice, c'est aussi pour dire, ben voilà, de mon activité, de mon travail de tous les jours, qu'est-ce que je laisse tout à chacun. Ce que je vais laisser, c'est un petit bâtiment qui sera en meilleur état que quand je l'ai pris, tout du moins, toujours entretenu, toujours debout. C'est aussi ça. L'endroit est conservé pratiquement à l'identique. Raphaël restaure et entretient le lieu en permanence, le tout sur fond propre, sans aucune subvention. Et ce restaurant insolite plaît beaucoup. On fait des repas aussi bien pour des individuels, tout comme des repas de mariage. On est dans une église et on organise aussi des mariages très régulièrement. Un juste retour des choses pour cet ancien lieu de culte qui connaît aujourd'hui une deuxième vie. Sous-titrage ST' 501